Ratasham Itbarar, si Dieu veut, une magnifique idée que j'ai écoutée de Rafa Nguyen, je dis elle est incroyable, il faut que je la diffuse à la grâce de Dieu. Il y a un jeu que tout le monde connaît, qui s'appelle la Corrida, c'est qu'il y a un taureau, on prend un drapeau rouge, on lui agite le drapeau, et il voit la couleur rouge, ça l'énerve, il fond dans le drapeau. Le problème c'est quoi ? C'est que derrière le drapeau rouge, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une épée qui l'attend. Une épée qui vient malheureusement, même plusieurs épées, des fois il le tue. Et le problème c'est quoi ? C'est que dans notre vie, des fois on a des propositions, c'est des drapeaux rouges. C'est quoi la couleur rouge ? C'est une couleur qui nous attire, c'est une couleur qui est waouh. On peut avoir des fois des propositions, ça peut être un milliard de choses, ça peut être un super travail, ça peut être dans un chibour, ça peut être dans un milliard de choses, ça peut être des fois des trucs bizarres qu'on nous propose, etc. Et ça paraît waouh a priori. Sauf que ce qui se cache d'ailleurs c'est une épée. Mais non des fois on peut se faire avoir, on peut se faire banane, que tu préserves. Et il y a trois choses à faire pour ne pas se faire banane. La première chose, c'est parler à Kadosh Baruch, vous demandez à Hachem de l'aide, Hachem aide-moi, si c'est pour moi que ça réussit, c'est pas pour moi, éloigne-moi de cette chose-là, comme la peste, éloigne-moi très très vite de cette chose-là. Deuxièmement, avoir un Rav qu'on aime, qui nous aime, et qui pourra nous conseiller, et qui puisse nous donner les meilleurs conseils. Troisièmement, avoir des bons amis, ou un très bon ami, comme c'est écrit dans la Mishnah, Fais-toi un Rav, et achète-toi un ami. Et il y a des Mepharshi qui me disent, si tu n'as pas la possibilité d'avoir un bon Rav, au moins que tu as un bon ami qui puisse te conseiller. L'idée, elle est très forte, et elle est très puissante. Des fois, comme je l'ai dit, je le redis, on peut avoir des propositions qui paraissent waouh, ça paraît extraordinaire, mais derrière, il y a une épée qui vient pour nous tuer. Et à Kadosh Baruch Hu nous dit, mon fils, fais attention, ne te fais pas avoir. Et c'est pour ça que dès qu'on a une proposition, avoir toute chose, demander à l'aide Hachem, aller voir Rav, lui parler de tous les détails, qu'est-ce que tu en penses, Rabbeinu ? Est-ce que c'est bien, c'est pas bien, etc. Et parler à un ami. Normalement, quand on parle à Dieu, on parle au Rav, on parle à l'ami, c'est quasiment impossible pour se planter, parce qu'on a fait tout ce qu'il faut au Baruch Hu HaShem, et dans ce qu'on fera, on aura la réussite, si tu veux. Voilà, Shabbat à tous.